Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez, ça y est, nous sommes le 15 décembre, Noël est là, il est presque là. Dans 10 jours, la dinde, les marrons, la bûche et le sauvon fumé, le foie gras, ornerons non tables. Mais d'ici là, il est encore temps de trouver des cadeaux, de trouver des idées cadeaux pour vous qui êtes fans de comics ou qui avez envie d'offrir des comics à vos proches. Après l'encyclopédie Marvel, il y a deux semaines, Icons de Jimmy, la semaine dernière, je vous propose cette semaine de découvrir un beau livre, un beau livre qui est assez rare malheureusement, ce ne sera peut-être pas évident pour vous de le trouver à Noël, pourtant, je vous assure qu'il vaut le détour, on va le découvrir tout de suite en vue à la première personne, il s'agit des chroniques de Marvel. Ce sera notre dernier épisode en vue à la première personne spéciale Noël, néanmoins la semaine prochaine. Je ne vais pas vous présenter de beaux livres pour Noël, puisque évidemment, le 22 décembre, il sera peut-être un peu tard pour arriver à en trouver et à vous le procurer, même si on sait que c'est pour certains, les cours se continuent jusqu'au 24 au soir, mais la semaine prochaine, on va vraiment vous faire encore un bel épisode spécial Noël cette fois-ci, avec un comics qui sent bon Noël justement, on en parle juste après, mais en attendant, découvrons ensemble les chroniques Marvel. Voici donc les chroniques de Marvel, dont nous allons parler aujourd'hui, un très beau livre, comme vous pouvez le constater, extrêmement épais, qui revient sur les origines de Marvel. Alors, quand on ouvre ce livre, déjà, première chose que l'on remarque immédiatement, une surprise, regardez bien, deux magnifiques planches, alors l'une en couleur, l'autre en noir et blanc, planches qui, en plus, sont dédicacées par l'illustrateur, ce sont des planches qui représentent la couverture, regardez, hop, on voit la planche, et la couverture, c'est la même, en un peu plus petite. Alors, les chroniques de Marvel, commencent donc déjà par un très beau cadeau, et je vais vous montrer, maintenant, le livre, c'est le plus important. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un joli M qui orne la couverture, un très joli M, et quand on l'ouvre, eh bien, on découvre tout simplement l'historique de Marvel de 1939, à nos jours. Voilà donc les chroniques Marvel, avec des superbes illustrations. On commence fort avec un sommaire, une introduction de Stanley, puis les années 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 2000. Il faut savoir donc que ce livre a été édité en 2009, c'est-à-dire qu'on s'arrête, c'est un point de vue auditorial, à 2008. C'est donc un petit peu, pas tout à fait mis à jour, mais c'est tout de même, c'est tout de même extrêmement intéressant. Donc voilà, on va tourner les pages, on va découvrir ensemble, on voit tout de suite l'avant-propos de notre ami Stanley, à moi Marvel, une introduction de tome de Falco. Et ensuite, on commence, donc en 1939, avec la Torche Humaine, le premier super-héros Marvel, à ne pas confondre bien sûr avec la Torche Humaine des 4 Fantastiques. Puis on continue avec Namor. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve des pages de comics. Là, voici le Submariner, un des tout premiers comics Marvel. Et ensuite, regardez, les années 40. Alors voici exactement comment se compose ce livre. On a des pages, voilà, Simon, Lee et Kirby, 1940, 1941, les héros contre Hitler, les premières apparitions de Captain America. Et toutes les 6 pages environ, et bien on a une grande planche. Une grande et une très jolie planche. Une très très belle idée qu'on a eue pour ses chroniques Marvel. Voilà, on arrive aux années 50. et on remarque. Mais voilà, toujours un très très beau travail éditorial. C'est édité par Semic. Alors Semic, on a l'habitude qu'il nous passe du très très beau boulot. Et on se rend compte très bien une fois de plus que c'est le cas. Regardez. Et encore une fois, ces grandes planches. On voit ici Astonishing en noir et blanc. Astonishing en couleur. Etc, etc. Et on continue. notre belle illustration des années 60 avec l'année Hulk. Et on continue notre voyage dans les années 60 avec toujours des planches complètes et des comics. Les pages de comics, c'est toujours quelque chose de très intéressant à avoir en sa possession. 1962, bien sûr, sera marqué par la naissance de l'homme mariné. On y revient largement dans ce numéro. Regardez, ensuite, évidemment, Thor en août puisque c'est un six-spidermen qui est donc le même age Iron Man en 1963 l'ère Marvel des comics. C'est là vraiment que Marvel va entrer dans ce qu'on connaît maintenant avec Spiderman, avec Thor, etc. Les Hickman également. Et encore une belle planche. Et voilà. On tourne, on tourne, on tourne et on découvre et bien toujours des plans, sinon on trouve toujours des belles choses. 1968, les années 70, etc. On va avancer un petit peu. Regardez-moi cette magnifique planche d'Advengers avec la sorcière rouge. Il y en a partout des planches comme ça et évidemment, plus on avance dans le temple, plus on arrive dans les années 80. Regardez ce très beau Wolverine. On découvre des planches de plus en plus récentes et de plus en plus belles. Les années 90. Et bien là, on s'approche de la période plus contemporaine, 98. On est maintenant il y a une quinzaine d'années. Et les années 2000. Alex, c'est le magnifique portrait de Captain America. On parle évidemment de Wolverine aux origines. On parle évidemment de World War Hulk et de Civil War qui sont les événements qui marqueront les années 2000. Et voilà la dernière planche. Civil War. Et 2008. Comme je vous l'ai dit, on s'arrête en 2008 avec World War Hulk, etc. etc. Voici donc l'index. Rien de très important. Je vous remontre une fois de plus la couverture. Un livre donc, comme je vous l'ai dit, en forme de M avec deux magnifiques planches que je vous remontre. Voilà. Un très beau livre qui est paru en 2009. Assez difficile à trouver. Vous pouvez vous le procurer pour le prix de 50 euros. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve dimanche prochain pour le dernier comics du dimanche avant Noël. Très bonne semaine à tous.